Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales du vendredi 14 juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue, rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler et il y a des messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, et les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez les amis, c'est parti. On va prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour voir le message principal qui vient vers vous ce vendredi, vendredi 14 juin 2024. C'est une bénédiction. On me parle de vos voeux, le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe, voilà, guettez les signes de l'univers. Connectez-vous à ce que vous souhaitez réellement, à votre désir. Manifestez votre vie rêvée. C'est le moment, les amis. C'est un magnifique message pour ce vendredi 13... 14, pardon, 14 juin 2024. Allez, on est parti avec une carte de l'oracle de la rose pour ouvrir ce tirage, pour l'énergie principale de ce tirage. Et pendant que je bats le racle, les amis, j'aime bien savoir comment vous allez, comment s'est passée votre semaine, comment se passe votre semaine. Et j'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Allez, les amis, c'est parti, c'est pour vous. Racle de la rose. La grande mer. Eh bien, on est déjà tombé sur cette carte. C'est une énergie qui est là. S'abandonner au mystère, s'ouvrir à son étreinte. Mais oui, mais oui, faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'énergie de l'univers. Lâchez prise. Manifestez ce que vous souhaitez, puis lâchez prise. C'est bien, c'est un très, très joli message pour vous. Allez. On part sur un message du tarot magique de la sorcière blanche. Pour vous, les amis, pour ce vendredi 14 juin 2024. Alors, vendredi 14 juin, il peut y avoir de l'instabilité. D'accord. Un peu de contrainte, un peu d'instabilité ce vendredi 14 juin. Si on regarde la numérologie de votre journée du 14. OK. On vous dit rester dans l'ouverture. Alors, comme j'ai toujours une énergie, ça s'aspecte. Donc, soit vous pouvez être dans l'instabilité ou alors vous pouvez profiter justement de ce mouvement parce qu'il y aura du mouvement pour aller vers les autres. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'envol, direction, éloignement, déplacement. Manifestez ce que vous souhaitez. Ça bouge. Ça se déplace. Je vous le dis, il y a du mouvement. Alors, nouvelle direction, un éloignement. Pour certains, vous clôturez un cycle. D'accord. En tout cas, c'est des très, très jolis messages. Allez, on va passer tout de suite plus dans la matière, plus dans le concret, avec trois cartes du tarot perçant de Madame Indira. Tarot perçant de Madame Indira pour vous, les amis. Mais c'est parti. Allez, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour un nouveau départ matériel et financier. On l'attendait. C'était dans les énergies. La chouette, elle était là. Le 1 de chouette, il était là. Message positif pour vous. Pour certains, vous l'attendiez pour ce nouveau départ matériel. D'accord. Jolie, jolie, jolie énergie. Allez, on y va. Alors, le message, s'il n'arrive pas vendredi, s'il n'arrive pas samedi, il peut arriver début de semaine prochaine. Ah non, les énergies sont fluides, les temporalités, surtout, surtout. Allez, trois cartes de l'oracle magique du mar de café pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? J'ai l'ange. Il y a votre ange gardien. Voilà ce 1 de chouette là. Cet as de chouette qui vous protège, votre ange gardien qui vous protège, un messager céleste qui vous protège. J'ai la lettre C. Bon, il y a eu un moment où ça a été difficile. Il y a eu un moment de restriction. Il y a eu un moment où c'était gelé. Un moment où il y a eu de la perte même. Peut-être matériel et financier. J'ai la lettre R. Ça, c'est une carte qui était déjà sortie. Et on voit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive là-dessus. D'accord ? L'écureuil. Il y a de la prévoyance. Il y a de l'épargne. Il y a de l'argent qui arrive pour certains. J'ai la lettre Q. 6, 7, 8. J'ai de l'argent qui arrive là pour certains. D'accord ? Bon, en tout cas, il y a une protection par rapport aux difficultés matérielles que vous avez pu subir et traverser. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, qui va déclencher un nouveau départ matériel et financier. peut-être de l'argent pour certains. En tout cas, le départ d'un nouveau projet. Très, très jolie énergie principale pour vous, les amis. On part tout de suite avec un message des 77 d'Aliasquet pour vos énergies générales du vendredi 14 juin 2024. C'est pour vous, les amis. Bon, allez, on parle d'une reconnexion bien-être au plaisir d'ici 1 à 3 jours. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive d'ici 1 à 3 jours. Vous allez être content, contente. Alors, quand je donne des temporalités comme ça, dans les tirages, surtout, 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 prenez vraiment comme ça vous parle parce que ça peut changer. C'est très individuel, les temporalités. Alors, on voit une transformation, une transmutation concernant votre lieu d'habitation, concernant peut-être l'endroit où vous travaillez. On va aller creuser. Mais il y a quelque chose qui change, qui se transforme pour le mieux. Alors, pour certains, parce qu'il y a l'éloignement qui est sorti, il y a un appel qui va vraiment vous épanouir, vraiment vous faire plaisir pour un éloignement. Oui, il y a de l'argent, là. J'ai des cartes qui sortent. J'ai de l'argent. J'ai un éloignement par rapport à des difficultés. J'ai quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Allez. On va aller creuser ce tirage parce que ça veut parler. Allez, tirage en 7 cartes avec les 77. Pour vous, mes amis, pour le vendredi 14 juin 2024. Donc, des communications qui viennent à vous. Une offre, une proposition. Cette communication, on la voit téléphonique ici, mais ça peut être un message. Moi, je vois plus un message, mais bon. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Ça vous ouvre une porte pour un épanouissement spirituel, intellectuel. En tout cas, il y a de l'épanouissement pour vous. Alors que c'était bloqué, c'était retardé. Vous attendez peut-être des accords, des signatures, des contrats, des partenariats qui arrivent. Alors, il y a une aide d'une personne plus mûre qui va vous permettre de récolter quelque chose, un travail que vous avez mis en place. Il y a une récolte qui arrive pour vous. Alors, tac, 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 tac. Bon. Alors, le centre de votre tirage, c'est que vous n'étiez pas en forme. Il y avait une certaine rumination. Il y avait une certaine tristesse. Vous étiez en attente de signature de papier pour une élévation, on va dire, pour un épanouissement. Ça peut être lié à un projet immobilier que vous aviez, mais ça peut être lié aussi à un projet de transformation de votre maison. C'est possible aussi, ou de transformation à l'intérieur de votre maison. Par extension, ça peut me parler du travail. Mettez ça dans votre contexte. On voit que sur un événement soudain, inattendu, il y a une opportunité pour signer pour un accord, pour vous libérer un peu de rumination, de difficultés émotionnelles, de hauts et débats, de tristesse. Donc, pour certains, si vous étiez en train d'attendre un accord, ça tombe, ça arrive. On voit l'envol, vous allez pouvoir enfin vous déplacer. Il y a enfin du mouvement. Fin de cycle, nouveau départ. Allez, vous clôturez un cycle difficile où vous n'étiez pas bien, où il y avait des hauts et des bas, il y avait des petites angoisses, et vous repartez sur un nouveau chemin pour vous épanouir, pour avoir plus de bien-être quelque part, avec cette opportunité de signer. Bon, écoutez, ça, c'est très, très bien. Un autre message que j'ai pour certains. Il y a eu une fin de cycle concernant une personne dans votre entourage proche, que ça peut être au travail, ça peut être dans votre maison. Vous avez découvert un serpent. Vous avez découvert une personne malveillante. Et il y a une opportunité de vous éloigner, de vous épanouir en rompant le cycle, en coupant le cycle, en coupant avec cette personne, en prenant un nouveau départ, un nouveau chemin. Il y a eu de la tristesse pour vous. C'était soudain inattendu. Il y a ce nouveau départ et cette opportunité de vous éloigner qui vient à vous. Donc, plusieurs messages. Prenez le message qui vous parle, les amis. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez en connexion avec ce tirage. Si vous souhaitez le manifester, vous pouvez aussi vous connecter avec l'énergie de ce tirage pour vous aider à manifester ce que vous souhaitez. et pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message. On va passer tout de suite au tirage avec les Gilded Readeries. Tirage en neuf cartes pour vous, mes amis. Pour les énergies du vendredi 14 juin 2024. Allez, c'est parti. C'est pour vous, vendredi 14 juin 2024. Avec les Gilded Readeries. Oups. Allez, il y a un épanouissement. Il y a une stabilité qui arrive. Il y a quelque chose de pérenne qui arrive, qui va vous faire plaisir, qui va vous épanouir. On voit qu'il y a des projets qui vont triompher. On voit qu'il y a quelque chose en gestation qui va pouvoir enfin être mis en lumière, qui va pouvoir enfin voir le jour. Allez. Tirage en neuf cartes avec les Gilded Readeries pour le vendredi 14 juin 2024. Pour vous, mes amis, pour vendredi. Qu'est-ce que j'ai en dos de TEC ? Donc, j'ai tout ce qui est caché. J'ai l'intuition, mais j'ai aussi la gestation des projets. Il y a quelque chose, en fait, qui va aboutir. Il y a une signature, un accord, un contrat, un partenariat qui arrive, qui vous apporte des solutions. Ça peut être une communication aussi qui vous apporte des solutions. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous. Ça peut être une femme qui n'est pas en couple. Il y a de l'abondance qui arrive. Il y a de l'abondance qui arrive. Alors, on dit qu'il y a peut-être des contraintes concernant cette abondance. Mais il y a une opportunité pour vous libérer de stress, de contraintes et de difficultés. On voit que ça a pris du temps, cette histoire. On voit que ça a été une histoire très, très lente. On me parle aussi d'officialiser quelque chose. Cet accord, cette abondance, ça vous a inquiété. Ça vous a inquiété parce que ça ne venait pas. C'était en gestation depuis un très long moment. Et quand ça va se déclencher, j'ai l'impression que vous aurez du mal à y croire. C'est une autonomie matérielle qui arrive pour vous. Et il y a un changement de vie à la clé ultra positif. Bon, allez, on va aller sur votre tirage. Alors, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Ok, le centre de votre tirage. Si vous êtes une consultante, ou c'est pour la femme la plus proche de vous, à laquelle vous pourriez penser. Il y a eu des rencontres à l'extérieur. Ça peut générer une offre, une proposition officielle. Ça peut être une rencontre sentimentale. Ça peut être une rencontre liée au travail. Que ce soit dans une administration. Que ce soit dans une institution. Que ce soit dans un hôpital, une école, etc. Mettez ça dans votre contexte. D'accord ? Il y a du mouvement. Il y a une proposition. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui arrive. Ça peut être concernant des tensions que vous avez pu vivre. Il y a des éclairages sur des personnes qui ont essayé de manipuler. Donc, pour moi, vous allez avoir une proposition où vous allez avoir une joie positive par rapport à des tensions. Ça peut être des tensions au niveau sentimental. D'accord ? Qui vont se résoudre. Qui vont pouvoir se résoudre. Mais il va falloir rester prudente, prudente. Pour d'autres, si on parle du travail. Il y a des éclairages sur des personnes qui créent des difficultés, des tensions. C'est des personnes qui seront révélées. D'accord ? Et en fait, ça va vous permettre, vous, d'avancer dans la situation. De vous libérer de ces personnes. Et ça va vous faire plaisir. Il y a eu des rendez-vous officiels, d'ailleurs. Pour certains, notre message, si vous attendiez un travail, si c'était compliqué parce que ça créait des tensions, il y a une proposition qui arrive au niveau du travail. C'est une proposition officielle. Voilà. Prenez les messages qui vous parlent parce qu'il y en a plein. Il y a des révélations qui vont être faites par rapport à une énergie masculine qui peut être un peu manipulatrice pour vous, que ça crée des tensions. Et des tensions avec cette personne. Alors, pour certains, si on se cadre dans, si on se retrouve dans le sentimental, il y avait une personne autour de vous qui a manipulé, ça a créé des tensions. Alors, peut-être, ça a créé des conflits intérieurs chez vous parce que le comportement de la personne n'était pas aligné avec ce que la personne vous disait. Et ça a créé des doutes chez vous alors qu'il y avait des sentiments. Et cette personne va se révéler et va vous faire une proposition. Au final, pour un nouveau départ, beaucoup plus lumineux. En tout cas, il y a la fin des conflits, là. Vous aurez des choix à faire dans une situation où vous avez eu des rencontres à l'extérieur qui vont porter leurs fruits pour un départ ou pour une avancée, pour du mouvement. Ouais, il y a du mouvement, les amis. Il y a du mouvement. Donc, si c'était un petit peu bloqué, ça se débloque. Il y a du mouvement. Pour certains, vous quittez un endroit au niveau du travail pour aller vers un autre endroit. C'est plutôt positif. C'est quelque chose que vous attendiez. C'est quelque chose dont vous rêviez parce qu'il y avait des personnes peut-être malveillantes qui ont créé des tensions dans le travail. Pour d'autres, vous restez prudent, prudente sur des tensions amoureuses relationnelles que vous avez eues avec une énergie masculine qui pourrait vous faire une proposition plaisante. Alors, je ne parle pas d'une officialisation tout de suite, mais c'est quelque chose que vous attendiez pour un nouveau départ, les amis. Donc, c'est plutôt un très, très joli tirage pour vous, que ce soit dans l'activité ou dans le sentimental, puisque j'ai les deux messages. Je vous les donne parce que quand vous êtes beaucoup, en fait, à regarder les guidances, je capte vos énergies forcément. L'énergie de certains, je ne capte pas l'énergie de tout le monde. Je ne connecte pas tout le monde. Mais en tout cas, j'en connecte pas mal. Et voilà, donc ça me parle de vous, les amis. Allez, on va passer tout de suite au tirage relationnel sentimental pour vous, pour ce vendredi 14 juin. N'hésitez pas à commenter le deuxième tirage général. Si vous vous sentez connecté avec ce tirage, vous pouvez même le manifester pour vous connecter à sa vibration, pour vous aider à manifester ce que vous souhaitez. Allez, les amis, on passe au tirage sentimental relationnel de votre vendredi 14 juin 2024. Pour vous, les amis, 14 juin 2024. L'admiration perdue. Il y a quelqu'un qui est tombé de son pied d'estal. Il y a quelqu'un qui est tombé de son pied d'estal. Donc, il y a eu une difficulté sentimentale là où, comment je peux dire, il y a quelqu'un qui tombe de son nuage. Clairement. Allez, six cartes avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient vers vous ce vendredi 14 juin 2024 ? Ça me parle de discussion en famille. Voilà, de discussion importante en famille. Peut-être, oui, ce week-end, peut-être ce vendredi. OK. Parce que vous souhaitez prendre de la distance. Alors, ça vous inquiète. Pour certains, il y a peut-être un déménagement au loin. Vous allez peut-être l'annoncer à la famille. Vous allez peut-être en parler en famille. En tout cas, vous n'êtes pas serein, sereine. Vous endormez mal la nuit. Six cartes avec l'oracle des miroirs pour le 14 juin. Donc, vous aurez la victoire sur les doutes, les remises en question. Voilà, vous allez vous sentir mieux. Et pour certains, vous partez. Alors, il y a un voyage. OK. Pour d'autres, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez partir en vacances et vous allez vous éloigner des doutes et des difficultés. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans votre vie. Il y a l'univers qui rééquilibre les plateaux de la balance. Pour d'autres, voilà, vous avez la victoire sur des petites angoisses et vous allez pouvoir vous éloigner suite à un jugement qui va tomber. Alors, c'est peut-être un jugement de divorce, de séparation. En tout cas, ça vous permet de recommencer ailleurs. Oui, j'ai ça pour une femme. Tac, 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 tac. Alors, si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous, une énergie féminine proche de vous, vous avez été trahi par une personne qui devait faire, qui faisait pas mal d'aller-retour. C'est quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos, qui vous a trahi. Pour certains, il y a eu le tribunal. Il y a eu un verdict qui est tombé. On a vu la loi en dos de deck. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui il y avait énormément d'attirance. On voit que, suite à cette trahison, il y a un cadeau qui arrive pour vous. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne veut pas vous lâcher. qui peut vouloir revenir, mais vous avez perdu de l'admiration envers cette personne. On va aller recouvrir certaines cartes. Il y a une opportunité de rééquilibrer les choses pour pouvoir enfin célébrer quelque chose. D'accord ? Donc, si cette personne revient dans vos énergies, vous pouvez souhaiter son retour. Effectivement, c'est possible. Mais le cadeau, c'est que vous aurez perdu l'admiration que vous avez pour cette personne. Ça va rééquilibrer les énergies parce que vous serez moins en attente de cette personne. D'accord ? Donc, le vrai cadeau, c'est vraiment de vous déconnecter de l'énergie de cette personne, de vous rééquilibrer, d'accord ? Pour avoir une opportunité, soit de dépasser les trahisons parce que derrière, il se peut qu'il y ait une très, très belle rencontre. Ça peut être avec cette personne qui revienne ou quelqu'un d'autre. mais il y a une officialisation et de la joie à venir. On va aller poser ça. Si j'ai le temps, oui. Pour moi, sur du retard, il y a une nouvelle personne qui vient. C'est possible. Donc, je récapitule. Vous avez perdu votre admiration d'une personne avec qui il y avait énormément d'attirance parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui peut faire des allers-retours, donc qui peut revenir. Si vous avez été marié, pas que c'est avec cette personne, il y aura la loi, il y aura le verdict qui va tomber. À partir de là, cette personne peut vouloir revenir. À vous de me dire, enfin, à vous de dire si vous souhaitez que cette personne revienne ou pas. Le vrai cadeau, là, qui vient vers vous, le vrai cadeau, c'est que finalement, vous n'êtes plus aveugle concernant cette personne. Ça va vous permettre sur du retard de retrouver l'amour, de retrouver une relation avec énormément de connexions. Il y a une opportunité pour officialiser quelque chose, une union, d'accord ? Que ce soit avec cette personne qui revienne ou si vous ne souhaitez pas le retour de cette personne, une nouvelle personne pour vous gérer deux messages. Donc prenez vraiment comme ça, on vous parle. On va clôturer ce tirage relationnel sentimental avec le message du petit oracle de « Sondita, dis-moi que tu m'aimes ». Allez, message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour votre tirage sentimental du vendredi 14 juin 2024. « L'isolement. » « Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors et va au contact du monde pour te changer les idées. » Donc s'il y a eu des trahisons, s'il y a eu des difficultés, ne ruminez pas dans votre coin, ne vous isolez pas. Vous avez besoin de connexion, vous avez besoin de lien social et vous avez besoin, alors pas forcément d'amour, mais de vous reconnecter, voilà, avec de la douceur et avec de la connexion, du lien social, quelque part, pour pouvoir avancer dans une situation difficile. Et on voit que sur du retard, il y a une très, très belle rencontre pour ceux qui ont été trahis, pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Écoutez, je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. Allez, les amis, vendredi 14 juin 2024, pour votre clôture, pour votre conclusion des énergies, on va prendre le Béline, Oracle de l'Ami Béline, pour un tirage en croix. Allez, alors, peut-être pour conclure, peut-être pour des messages en plus, des messages complémentaires pour celles et ceux qui n'auraient pas reçu encore leur message. pour le vendredi 14 juin 2024. On voit qu'il y a du soutien qui arrive. Vous faites appel à des appuis. Ça peut être des avocats, ça peut être des notaires, ça peut être des policiers. Tout ce qui porte un uniforme, toutes les personnes qui sont assermentées, réglementées, toutes les professions réglementées, en tout cas du soutien et quelqu'un de stable qui a des compétences. Oui, vous demandez de l'aide parce qu'il y a de l'instabilité pour vous au niveau émotionnel, des hauts et des bas, des difficultés. Ça concerne des trahisons que vous avez vécues. Cependant, sachez que vous êtes protégés, les amis. Alors, hop. Donc, il y a eu des trahisons. Ça a généré des discussions, des disputes, des grosses négociations. Mais au-delà de ça, vous allez retrouver un chemin plus serein, plus agréable, peut-être une belle rencontre aussi, une libération qui va vous apporter une vraie passion. Alors, d'accord, s'il y a eu des doutes, des remises en question concernant des trahisons, il y a peut-être une séparation, un gros divorce et des grosses négociations qui arrivent. vous allez avoir gain de cause, vous allez retrouver un chemin plus serein. Suite à ça, il y a eu une très, très belle rencontre. Libération, il y a une passion qui arrive pour vous. Ah oui, il y a l'amour. On voit qu'il y a eu des conflits, des disputes avec une énergie masculine. Alors, s'il y a eu des disputes, des conflits avec une énergie masculine pour vous, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous. Il y a l'amour qui vient vers vous pour une reconstruction. Au final, il y aura, alors, ce n'est pas forcément avec cette personne avec qui il y a eu des gros conflits, avec qui il y a eu des trahisons. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui va vous apporter une reconstruction sur du retard pour pouvoir repartir sur une officialisation des bassaines d'une famille. Vous allez reconstruire quelque chose. Vous aurez la réussite sur des disputes, des conflits, sur des trahisons, parce qu'il y a eu des trahisons. Donc, pas d'inquiétude. C'est exactement ce qu'on avait, je crois, dans le tirage sentimental, d'ailleurs. S'il y a eu de l'instabilité, si vous avez divorcé, si vous vous êtes séparés, s'il y a eu un jugement, une très belle rencontre qui arrive sur du retard pour reconstruire sur des bases saines et solides. C'est un magnifique message pour vous, les amis. On clôture avec le message du Starseed Oracle à méditer pour vous. Message du Starseed Oracle à méditer. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Quel est le message du Starseed Oracle à méditer ? Empathique Starseed. Empathique Starseed. Donc, vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'empathie, il y a une énergie très forte à l'intérieur de vous et vous avez tendance à absorber ce qui ne vous appartient pas au niveau des énergies. Vous êtes, pour celles et ceux avec qui ça résonne, vous êtes un empath, une empath, et vous avez tendance à absorber comme une éponge un petit peu les énergies d'à côté. Alors, moi qui suis en pattes, je peux vous dire qu'il faut apprendre vraiment à vous protéger des énergies tierces parce que ça peut vous emmener dans des difficultés émotionnelles. J'en ai tiré une autre pour vous. Donc, accueillez les énergies. Il y a des énergies contraires dans la vie, il y a des paradoxes dans la vie. lâchez prise, d'accord ? Lâchez prise et protégez-vous des énergies tierces, ok ? Donc, quand ça ne vous appartient pas, on vous dit lâchez prise, laissez de côté. Ne prenez pas pour vous ce qui appartient aux autres au niveau émotionnel. C'est un très, très joli tirage. Les amis de ce Starseed aura comme d'habitude, c'était votre tirage pour le vendredi 14 juin 2024. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, à vous abonner. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada